Le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous, à la une de l'actualité, le calvaire des personnes âgées en Ukraine. Pour elles, quitter le pays est difficile encore plus pour les résidents des maisons de retraite. Des Russes aussi fuient leur pays, ce qui désapprouve la politique de Poutine. Le pays est d'ailleurs de plus en plus coupé du monde. Les grandes enseignes étrangères ferment, nous le verrons avec MediKelfat. Arrêt à la pompe dans un instant. Les automobilistes perdent le sourire, les gérants aussi. Ils ne font quasi plus de bénéfices. Et puis près de 900 arrestations, des millions en cash, des tonnes de drogue. C'est le bilan de l'opération Sky ECC, un réseau crypté infiltré par la police depuis des morts. Bonjour à toutes et tous, 14e jour de l'offensive russe en Ukraine. Les combats se poursuivent, la peur s'installe. Certains habitants continuent de fuir et pour les personnes plus âgées, c'est compliqué car elles sont très fragiles. Récit avec Bertrand Menu et Philippe Antoine. La fuite se poursuit. Pour certains, il y a l'aide des volontaires pour porter les sacs. Pour les plus faibles, il faut parfois une civière. En arrivant au point de rassemblement, nombreux sont ceux qui découvrent, avec soulagement, que des membres de leur famille dont ils n'avaient plus de nouvelles depuis plusieurs jours sont là aussi, vivants. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. La dernière fois que Larissa et Andridge ont eu leur fils en ligne, ils se trouvaient encore dans l'hôtel qu'ils dirigent, mais ils n'ont aujourd'hui plus de contact et ils ne cachent pas leur inquiétude. C'est la douleur de toutes les mères, de tout un peuple. C'est une tragédie. Chaque fois que le téléphone sonne, naît l'espoir que ce soit leur fils qui les appelle et qu'il va enfin les rassurer. Excusez-moi, je ne peux pas vous parler. J'attends l'appel de mon fils. D'autres attendent depuis plusieurs heures dans le froid. Ces résidents d'une maison de repos d'Irpin sont parmi les dernières à devoir être évacués. Certaines personnes sont confuses, désorientées, ne comprennent pas forcément où on les emmène. Les volontaires font leur possible pour les entourer et leur expliquer dans ce cas-ci qu'il faut attendre un prochain bus. Cette dame explique sa terreur, mais aussi qu'elle a froid après plusieurs jours de bombardements continus dans une résidence privée de chauffage. Je voudrais me coucher, s'il vous plaît, aidez-moi. A défaut de lit, c'est à même le sol, dans ce bus, que Valentina va pouvoir être allongée. Elle rejoindra bientôt les autres pensionnaires de sa maison de retraite dans ce local, aménagé en urgence, hors d'Irpin, où ils pourront être pris en charge. L'évacuation de civils se poursuit, surtout dans les villes où les combats sont les plus intenses. Plusieurs couloirs humanitaires sont à nouveau ouverts. Vous allez voir ces routes d'évacuation, elles apparaissent en jaune sur la carte qui arrive. Des routes pour quitter, par exemple, Enerdogar, dans le sud, Isium, à l'est, Irpin, on venait d'en parler, Gostomel, non loin de la capitale. Et puis, c'est le cas également dans la ville de Soumy, là nous sommes au nord-est, où des images ont d'ailleurs été tournées tôt le matin. Une opération d'évacuation qui est menée avec l'aide de la Croix-Rouge. Et puis, gros plan sur une ville où la situation est de plus en plus tendue. C'est Odessa, principal port d'Ukraine, et donc une cible pour les Russes. La population redoute, une attaque imminente, et se précipite dans les pharmacies pour acheter de quoi se soigner au besoin. Voyons cela avec Rida Benmouda et Esmeralda Labi. Ils sont nombreux, l'officine ne désemplit pas. Ces Ukrainiens veulent faire vite, acheter ce qui est encore disponible, avant que les rayons ne soient vidés. Pour l'instant, ça va, il est encore possible de trouver de quoi se soigner. Ici, les gens achètent surtout des sédatifs, des pilules pour le cœur et des pansements. Ville d'un million d'habitants, Odessa est stratégiquement située. Son port est irremplaçable pour l'Ukraine, c'est le point d'entrée principal du pétrole. Alors convaincus qu'un assaut est imminent, ceux qui n'ont pu partir ou pas voulu partir remplissent leur pharmacie. Les hôpitaux aussi sont prêts, les lits, les différents services de cette clinique ont été libérés, car lorsque les victimes du conflit arriveront, il faudra de la placer du personnel. L'hôpital est tout à fait prêt à fournir une assistance à toutes les urgences. 90% de nos lits sont libres et seuls les cas graves sont encore traités ici. Nous nous sommes également parfaitement préparés en termes de matériel médical et de médicaments. Nous nous attendons à un afflux massif de patients, même si nous espérons que cela ne se produise pas. Pour apaiser un peu les esprits, c'est bien connu, la musique a douci les mœurs, alors un orchestre militaire est venu donner un concert devant le Théâtre National. Selon le ministère ukrainien de la Défense, l'endroit choisi par la fanfare n'est pas anodin. Il y a 80 ans exactement, des barricades étaient érigées ici. C'était le siège d'Odessa en 1941, c'était la Seconde Guerre mondiale. Dans la suite de ce journal, le début du chantier de Chertal, l'ancienne usine sidérurgique liégeoise va être démantelée. Anne-Catherine Crouffer nous en parlera d'ici quelques minutes. Écrire pour exprimer les sujets qui touchent les jeunes, c'est l'objectif d'un concours d'écriture lancé en Fédération Wallonie à Bruxelles. Et puis découverte du horseball, la discipline mélange équitation, basket et rugby, nous irons à la rencontre d'un jeune passionné. Une initiative originale dans les écoles secondaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ma plume contre le racisme. C'est un concours d'écriture pour inviter les jeunes à s'exprimer et le thème cette année, le harcèlement et les discriminations scolaires. Hicham Boucrouf, Sébastien Dubetz et Sarah Hendricks se sont rendus à l'Institut d'Ombosco en région bruxelloise. Ils sont 16 élèves de 6e année à participer avec leurs profs de français à un concours d'écriture. Un petit challenge pour ces jeunes de l'enseignement technique qui ont dû être convaincus. Déjà on était en ligne, il y a eu un énorme blanc. Personne n'a répondu au début. Et puis plus monsieur nous en parlait, plus on a été motivés. Et au fur et à mesure, on s'est dit que pourquoi pas ? Et on a tous accepté. Le thème de cette année, le harcèlement et les discriminations à l'école. Un sujet qui visiblement les inspire au vu des premiers textes déjà très touchants. Le harcèlement cause du mal, qu'il soit physique ou moral. Que l'on soit adulte ou enfant, nous ne sommes pas indifférents. Entre la vie et la mort, les agresseurs n'ont pas de remords. Entre les moqueries et les âneries, c'est dur de vivre cette vie. Pourquoi les gens ne réagissent-ils pas ? Sont-ils aveugles ou muets ? Je ne pense pas. C'est un sujet très sensible, notamment avec le cyberharcèlement, qui devient de plus en plus fréquent. Et donc, ce serait bien d'en parler pour faire un message de prévention, pour montrer aux jeunes qu'il ne faut pas dire tout et n'importe quoi sur les réseaux. Et que des fois, ça peut blesser les gens. Avec leur texte, les élèves espèrent faire changer les choses. Les harceleurs qui se mettent à la place des victimes pour voir vraiment à quoi, qu'est-ce qu'ils en durent tous les jours. Et peut-être en espérant que, peut-être grâce à ce concours, s'ils se mettent à la place des victimes, ils pourront tout simplement arrêter. C'est ce que moi j'espère en tout cas. Et c'est justement l'un des objectifs du MRAX qui a choisi ce thème pour la cinquième édition du concours. Il faut que tous les acteurs qui travaillent dans l'école et autour de l'école prennent conscience que c'est une problématique qui est en train d'empoisonner l'école et la société. Un concours qui permet aussi aux élèves de développer toutes les compétences du cours de français. Deux élèves de Jérémy ont déjà remporté un prix les années précédentes. Je pense qu'il n'y a pas plus beau comme cadeau pour un prof de voir un élève se rendre compte qu'il avait le potentiel, qu'il a bien fait d'y croire. Parce qu'au départ, j'y crois plus qu'eux. Et grâce à ce concours, je pense que j'ai écrit le plus beau chapitre pour le moment de ma carrière. Plus de 600 candidats ont participé aux éditions précédentes. Les élèves peuvent remettre leur texte ou leur vidéo jusqu'au 20 mars prochain. Une jolie rencontre pour refermer ce journal. Dans un instant, la météo est de douces prévisions signées d'Annella Prépeliouk. Ensuite, votre après-midi se poursuivra avec Affaires conclues. Merci de nous suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada